Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Kaizen, le documentaire de Inox Tag. Alerte spoiler, oui, c'est un bon documentaire, et oui, il méritait de passer au cinéma. Alors, j'ai dit que c'était un bon documentaire, je n'ai pas dit que c'était un excellent documentaire. Il a des défauts et il a des qualités. Alors, je fais cette réaction un petit peu rapidement, parce que j'ai vu des gens qui ont mal réagi au documentaire, au fait qu'il soit projeté au cinéma parce que ce n'était pas apparemment légitime, et surtout que plein de gens ont réagi de manière hors contexte au documentaire de Inox. Je fais cette réaction un petit peu rapidement, mais j'ai d'autres trucs sur le feu. J'ai Alien Romulus qui est dans la boîte, qui devait être tenu dans pas longtemps. Il y a aussi Dune qui est en préparation, et j'ai aussi le compte de Monte Cristo qui est tourné. Bref, si tu veux en savoir plus, abonne-toi et clique sur la cloche pour être tenu informé. Je fais cette réaction un petit peu à chaud, parce que j'ai vu des gens qui ont réagi au documentaire d'Inox Tag, de Ines, et pas souvent en bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit que ce documentaire n'était pas légitime au cinéma, les images sont suffisamment belles pour être conjautées sur un grand écran. Honnêtement, regardez le documentaire sur un petit smartphone, tout passa forcément très pertinent. Je n'ai pas eu la chance de le voir au cinéma, mais j'ai eu la chance d'avoir un grand écran, un grand écran en 4K. Et franchement, sur le grand écran en 4K, c'était super beau. J'ai repris le documentaire pour faire le montage de cette vidéo sur mon petit écran. C'était un petit écran 2K normal, de PC. Et bon, c'était un peu moins grand, un peu moins spacieux. Et donc, les images méritaient vraiment le grand écran au cinéma, ou d'avoir un bel écran 4K à la maison, pour bien voir le documentaire plutôt qu'un petit smartphone. Ceci dit, ça ne t'empêche pas d'avoir un smartphone si tu n'as pas de grosse télé. Il n'y a pas forcément d'avoir une grande télé. Tu es peut-être étudiant au fond de ta chambre d'étudiants, et que tu n'as peut-être pas une télé 4K, ou même de quoi t'acheter des pâtes. Un smartphone, ça fait bien l'affaire. Je dis juste que les gens qui ont craché dessus en disant « il n'a pas sa place au cinéma », ben non, vous avez tort, vous vous trompez. Mais ensuite, il y a des gens qui ont dit qu'ils faisaient des sortes de motivations. Mais déjà, Inokstag, il n'a pas de formation à vendre. Il ne vient pas vendre une formation pour te dire « je vais te motiver », machin. Et surtout, les gens ont fait de la motivation hors contexte. Inokstag, il parle de lui, qu'il est en fin fond de l'Himalaya, en haut d'une montagne, qui dit « il ne faut pas abandonner, il faut qu'on arrive jusqu'au bout du sommet ». Il n'a pas dit « n'abandonne pas une relation toxique ». Mais bien sûr qu'il faut quitter ton conjoint. Ce n'est pas ce que dit Inokstag. Après, il y a des gens qui disent « oui, mais des fois, il faut abandonner certains projets ». Mais ça, ça s'appelle les coups perdus en entreprise. Ce n'est pas abandonner un projet, monter en haut de l'Himalaya. Si tu as un projet que tu mets en place, je ne sais pas, à des serveurs web, ou que tu mets en place une voiture et que tu pars d'une nouvelle direction, tu réfléchis deux secondes, tu fais « est-ce qu'on part dans la bonne direction ? » Non, on ne part pas dans la bonne direction, les coups perdus. Je t'invite à aller voir la vidéo de Science Étonnante qui en parle justement, et tu abandonnes ton projet. Son pote qui est guide de montagne, il va abandonner. Je n'ai plus le nom, je vais te mettre le nom de son pote qui va aller abandonner. Si Inokstag ne remotive pas les troupes en disant montent jusqu'au bout de la montagne, qui ne fait que 6 000 mètres d'altitude, si lui, il ne remotive pas tout le monde, tout le monde abandonne et personne ne grimpe à la montagne. Il n'y a pas de formation à vendre. C'est juste un pote qui encourage ses copains. Il ne faut pas confondre « encouragement », « bravo, c'est bien, félicitations, continue, tu vas y arriver », avec des formations de motivation pour rester dans une relation toxique ou continuer dans un projet qui ne fonctionne pas. Bref, je suis plutôt en colère contre ces gens qui ont fait de mauvais jugements, qui ont porté leur jugement à eux de valeur sur un documentaire qui n'en demandait pas. Le documentaire, il a plein de défauts. Par exemple, je trouve qu'il est un petit peu déséquilibré. J'ai parlé de la montagne. Je remets le nom de la montagne parce que je vais l'écorcher. C'est celle qui est justement sur sa photo de teaser. Il s'est trompé, il n'a pas mis le brest. Il a mis cette montagne-là qui est très, très belle. Il a de très belles images de cette montagne-là. Et bref, je trouve que cet arc-là est un petit peu déséquilibré parce qu'il est au milieu de la vidéo, à peu près à une heure et demie, je pense. Je n'ai pas les timers en tête. Mais je trouve que c'est un petit peu déséquilibré. Je trouve que c'est mon goût personnel et je ne te l'impose pas. Je ne te dis pas, ce n'est pas un documentaire, c'est moi qui décide. Non, je te dis, c'est mon point de vue et je te le partage. Et tu as le droit de ne pas dire accord. Je trouve que c'était un petit peu déséquilibré. Tout en restant honneur, il s'appelle forcément que ce soit mon avis. Et qu'il y en avait beaucoup et j'ai bien aimé qu'il y en ait beaucoup. J'étais très content qu'il y ait cet arc-là sur cette montagne-là. Et du coup, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que l'Everest, il n'y en a pas assez. Mais le film, le documentaire fait quand même 2h30. À un moment donné, il ne peut pas forcément en rejeter. Ensuite, on a attrapé l'inox, il laisse par le col avec l'écologie et les sherpas. Ben, il fait dire qu'il porte des... Oui, mais il n'est pas tout seul, l'inex. À un moment donné, il a fait un effort. Vous le voyez bien. Il y a son copain guide de montagne avec lequel il a fait plein de montagnes en France. Il te le présente. Donc, ils sont déjà 2. Ensuite, il te présente le guide de montagne népalais qui voulait gravir l'Everest et qui ne l'a pas fait. Ils sont déjà 3. Il te montre aussi le photographe. À un moment donné, ils sont 4. T'as un autre mec qui vient, il raconte son histoire de caca. Ils sont déjà 5 ou 6. T'as les mecs qui pilotent les drones. Ils sont 6 ou 7 ou 8. On te le montre à la caméra qu'il n'est pas tout seul, qu'ils sont au moins 7 ou 8 personnes. Il n'a pas porté tout seul les bagages, il n'a pas porté. C'est quoi ces conneries, là ? C'est quoi ce délire à dire... Tu le vois qu'il a un sac à dos ? Effectivement, le Sherpa, il a un plus gros sac à dos. Déjà, il ne parle pas forcément de la génétique. C'est vrai, là-dessus, il n'a pas parlé que les Sherpas, ils vivent là-bas. Du coup, leur génétique fait que ce n'est pas la même. Un petit peu comme marchands, on ne va pas dire que marchands ou d'un nama, ils ont une génétique différente des autres. On ne va pas leur reprocher. Là, actuellement, on a eu les Jeux paralympiques. On ne va pas reprocher aux gens qui sont paralympiques et qui ont des maladies génétiques d'être différents des autres. C'est le principe de la différence et de la diversité. Donc, les gens qui sont au Népal, ils n'ont pas la même génétique qu'une Oxtag. Et en plus, ils les payent pour porter des bagages. Tu ne vas pas reprocher à ton taxi Uber de conduire la voiture. Tu ne vas pas appeler un taxi Uber pour dire « Écoute, c'est moi qui vais conduire la voiture. » Je vais dire « Non, je ne comprends pas. » Tu ne prends pas le train, tu ne dis pas au conducteur de train « Descends, c'est moi qui vais conduire le train. » Ni au pilote d'avion, enfin. Tu payes quelqu'un pour faire un truc. Il fait le truc pour lequel tu le payes. Je ne comprends pas. Vous êtes parti où, les gens-là ? Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Donc oui, le Sherpa, il porte des bagages. C'est pour ça qu'on l'a payé. Waouh ! Et oui, on le voit aussi. Donc, il porte ses propres bagages à lui. Alors, peut-être que tu peux dire « Oui, il ne porte pas assez. » Mais déjà, il n'a pas la génétique. Il ne peut pas tout porter non plus. Et puis surtout, comme tu l'as vu, il n'est pas tout seul. Donc, il porte son bordel à lui. Il porte sa nourriture. Il porte sa flotte. Il porte son sac à dos. Il porte sa tente. Il porte son sac de couchage. Oui, il ne peut pas porter non plus les piles des drones. Il ne peut pas porter les drones. Il ne peut pas porter les batteries. Il ne peut pas porter la bouffe pour 20 personnes. Il y a plein de choses qu'il ne peut pas porter pour tout le monde, Inokstag. C'est pour ça qu'on prend des Sherpa, pour faire des porteurs. C'est le principe du Sherpa. Bref, là-dessus, je ne sais pas où vous êtes partis. Et en plus, alors, là où on l'a reproché, je pense qu'il aurait pu en parler un petit peu plus longtemps. Le problème, c'est qu'il en a parlé. Et je pense que les jeunes ont entendu quand il parlait des Sherpas. Comme de l'écologie, je vais y revenir. Mais je pense que, tu vois, moi, je n'ai pas 15 ans, je pense que les vieux, et surtout les vieux cons qui critiquent Inokstag, auraient voulu qu'il en parle plus. Effectivement, moi, je n'aurais pas voulu qu'il en parle plus. Il n'a pas besoin de faire un quart d'heure sur les Sherpas, mais juste mettre un petit peu en plus. Il a parlé des Sherpas, il les a montrés à la vidéo, il les a machin. Je pense que juste une petite seconde, 10-20 secondes de plus, moi, je ne voulais pas un quart d'heure de plus, mais c'est qu'il parle avec eux, un petit peu plus. Pas un quart d'heure, vraiment pas. Ce que demandent les vieux cons qui l'attravent par la veste, justement. Je pense qu'une petite séquence en plus, parler avec les Sherpas, dire, vous êtes dans la montagne, je ne sais pas. Un petit truc en plus, 10 secondes en plus, ça aurait été un petit peu plus long que ce qu'il a fait. Je pense que les jeunes ont entendu le message d'Inox sur les Sherpas, je pense que les jeunes ont entendu le message d'Inox sur l'écologie et ce ne nous pas polluer, je vais y revenir. Et je pense que les un peu plus vieux, les vieux cons qui critiquent Inex, auraient voulu qu'il en parle plus longtemps. Et je pense, moi, qu'il n'aurait pas fallu en parler pendant un quart d'heure, ce qu'auraient voulu, justement, ces gens qui le critiquent. Le point en équilibre, à mon avis personnel, serait de mettre 10 secondes de plus. Simplement dire, voilà, il parle avec le Sherpa un peu plus longtemps, un peu plus de complicité, parle un petit peu plus de leur génétique, ce qu'il fait avec le Sherpa qui a perdu ses doigts. Il monte une séquence, la séquence, elle est bien, elle est longue. Et je pense que c'est l'interaction entre les deux qui manque, peut-être, à mon avis, où on voit qu'il fait le reportage sur le Sherpa qui a perdu ses doigts, mais on ne va pas lui, et donc, ça, discuter avec cette personne-là. Et juste, voilà, comme il est naturel avec ses potes, avec ses croutons, et bien, juste un petit truc sympa. Je pense qu'ils l'ont fait naturellement dans la vraie vie et que ça n'a pas été filmé, ça. Et maintenant, je reviens sur l'écologie et la pollution, et là aussi, je pense qu'il a ramassé ses déchets. Il a dit, et je pense que quand ils ont monté la première montagne, dont j'oublie le nom, dont je remets le nom, je pense qu'ils sont montés et ils sont reportés en ayant laissé la montagne telle qu'elle. Un truc qu'il aurait pu faire tout simplement, c'est dire, voilà, on a levé le camp, voilà, ça aurait été un plan qui mettait 10 secondes, il aurait juste monté, on était ici, on repart, on n'a laissé aucun déchet, fin de la blague, la séquence, ça prenait 10 secondes à l'écran, ça ne rallongeait pas le documentaire de 20 minutes et c'était cool. Quand il arrive à l'heure, il montre la pollution et les déchets, je pense qu'il aurait pu en montrer un petit peu plus loin parce qu'il montre les déchets sur place, je pense que c'était bien qu'il tourne un petit peu plus sur la caméra pour montrer qu'il y en a vraiment partout. La séquence aurait duré 5-10 secondes de plus, ça ne serait pas à rallonger le documentaire de non plus une demi-heure, mais simplement des petits plans pour montrer qu'il y en a beaucoup et 100 plus. Je pense que ça aurait été bien, ça aurait été un petit plus. Les jeunes ont vu que ça a été pollué et je pense que les jeunes, eux, sont sensibilisés à l'écologie et qu'ils voient que c'est pollué. Et Ines, quand il en parle, il dit « ne soyez pas des chiens, ne polluez pas ». Et je pense que les jeunes sont sensibilisés justement à ça. C'est-à-dire que si des jeunes vont faire l'Himalaya, ils seront sensibilisés à cette pollution et de eux-mêmes, sans que personne ne leur dise, ils ne vont pas polluer, ils vont repartir avec leurs déchets. Ils ont aussi pris des déchets qui n'étaient pas les leurs. C'est mon avis personnel. Je pense qu'il l'a fait parce que c'est un bon gars, tout simplement. Et je pense qu'il a pris ses déchets et qu'en partant, il a dû prendre 3-4 papiers qui étaient par terre, qui n'étaient pas les siens. Il les a quand même pris dans ses déchets à lui. Je pense qu'il l'a fait. Et là, c'est encore mon intime commission, je pense qu'il a eu tort de ne pas le montrer et il a bien fait de ne pas le faire. Parce que du coup, s'il avait montré, les gens qui le critiquaient auraient dit, t'as vu, mais il le montre qu'il prend des déchets qui ne sont pas lus. Il aurait critiqué pour ça et s'il ne le montre pas, ces mêmes gens vont le critiquer parce qu'ils ne le montrent pas. Donc s'ils le montrent, ils vont le critiquer et s'ils ne le montrent pas, ils vont le critiquer. Mais je pense qu'il a certainement pris des petits déchets qui n'étaient pas lus. Moi, ça m'arrive quand je viens me balader, comme toi, j'imagine que tu le fais. Tu vas te balader, ta montagne, tu as des déchets à toi, tu vois un petit papier, une canette de coca, un petit déchet. Ce n'est pas toi qui l'as jeté, ce n'est pas toi qui l'as pollué, mais pour autant, tu le prends quand même. Tu le ramènes avec toi, avec tes déchets à toi. Et je pense que Inox, ils l'ont fait ça et il ne l'a pas montré. Alors, est-ce qu'il a eu tort de ne pas le montrer ? On l'aurait critiqué parce qu'il aurait montré en dire, t'as vu, il montre qu'il prend les déchets des autres. Regardez, je suis un bon gars. On l'aurait reproché et je pense qu'il aurait dû le faire. C'est mon avis personnel. Tout ça pour dire que les jeunes, eux, si des jeunes comme Inox, si des jeunes de moins de 30 ans vont faire l'Himalaya, ils ne vont pas laisser leurs déchets sur place. Et il n'y a pas besoin de le montrer parce qu'ils le font naturellement. Et les vieux cons qui critiquent Inox, Inès, eux, ils ont besoin qu'on leur montre ça. Dire, t'as vu, c'est pas bien de laisser des déchets. Mais il l'a dit. Il l'a dit, Inès. Je vais essayer de mettre l'extrait où il en parle. Effectivement, ce n'est qu'une seule phrase. Il dit, laissez pas vos déchets. Il n'y a pas besoin de faire un quart d'heure là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus ? Les gens, ce n'est pas bien de faire les... Non, ça aurait été. Ça aurait été. Vous lui reprochez. Vous l'aurez dit, il fait des leçons de morale. S'il fait juste ce qu'il fait en disant aux jeunes, ne laissez pas vos déchets. C'est ce que vont faire les jeunes. Ils ne vont pas laisser leurs déchets. Et s'il fait plus long, vous allez lui dire, il fait une leçon de morale. Il n'y a pas de bonne solution. S'il fait ce qu'il fait en disant aux jeunes, ne laissez pas les déchets. Et ce que vont faire les jeunes, ils ne vont pas laisser de déchets parce qu'ils sont sensibilisés à l'écologie. Ils ne vont naturellement pas laisser de déchets comme Inox l'a fait. Et si Inox fait une leçon de morale, vous allez lui reprocher de faire une leçon de morale. Il n'y a pas de bonne solution. Vous n'aimez pas ce qu'il fait. Vous n'aimez pas Inox style. Vous n'aimez pas la démarche. Dites-le. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas sa démarche. Je ne l'aime pas lui. Mais dire, s'il fait ça, je le critique parce qu'il a fait ça. Et s'il le fait, je le critique parce qu'il ne l'a pas fait. Non. Non. Comme pour les Sherpas, on ne peut pas critiquer Inox style d'avoir pris des Sherpas. Ils sont payés pour porter des bagages. Tu veux qu'ils fassent quoi ? Toi qui jouent à la Switch ? Non, ils sont payés pour prendre des bagages. Et surtout, tu le vois à l'écran, Inox, il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs gens avec lui. Donc, il faut porter les batteries des drones. Il faut porter les drones. Il faut porter la flotte pour tout le monde. Il faut porter la nourriture pour tout le monde. Il faut porter les tentes. Il faut porter le sac de couchage pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas tout porter. T'es déjà parti en randonnée ou bien t'es jamais parti en randonnée ? Les gens qui critiquent Inox tag, j'en vois deux, trois qui étaient là. Vous êtes déjà parti en randonnée ? Tu sais ce que c'est un sac à dos ? Inox tag, il a un gros sac à dos sur son dos. Il n'a pas non plus une petite truc en randonnée. Il ne voyage pas à poil, Inox. Il a un sac à dos sur son dos. Donc, oui, il faut porter l'équipement. Oui, quand tu vois par exemple le cinéma, il y a des acteurs devant la caméra et puis t'as plein de gens derrière. T'as plein de camions, des éclairages, des caméras, des micros. T'as plein de gens derrière la caméra. Je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, vous êtes juste malhonnête intellectuellement ou vous voulez critiquer Inox pour le critiquer ou vraiment que vous pensez au premier degré qu'il n'est pas parti tout seul et il n'a pas pris sa GoPro et il n'est pas monté avec sa GoPro tout seul. Vous le voyez bien qu'il n'a pas une GoPro. Vous le voyez bien que quelqu'un a une caméra et qu'il tient la caméra. T'as Inox qui est face de toi et qui te parle et t'as quelqu'un qui tient la caméra et puis t'as son pote le guide et puis t'as son deuxième pote le guide népalais et puis t'as d'autres gens qui avaient des drones. Tu le vois qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra et qu'il faut au moins qu'il soit deux ? Je ne sais pas. Vous étiez peut-être resté avec Inox qui est tout seul en slip devant Fortnite en train de jouer à des jeux vidéo avec sa webcam. Mais vous le voyez bien qu'il n'est pas dans sa chambre devant sa webcam à jouer à Fortnite. Vous le voyez bien qu'il est dehors. Je ne sais pas. Il y a une discussion en ce qu'on tire avec ces gens-là qui critiquent Inox en disant mais il est dehors. Oui, il est dehors. Oui, il le dit le message. Il le dit lui-même. Je suis trop sur mon portable. Il le dit au début. Il prend son téléphone, il le pose. Il ne faut pas le repousser de se reconnecter. Il prend son téléphone, il le pose exprès. Il n'a pas de téléphone tout le long de l'aventure. Il est obligé de voler le téléphone de ses potes. Et voler le téléphone c'est pour appeler sa maman, c'est pour appeler ses copains, c'est pour tenir au courant les gens. Il n'a pas le téléphone pour scroller sur le téléphone. Tu veux qu'il fasse quoi à 6 000 mètres d'altitude et qu'il regarde des vidéos TikTok ? À quel réseau ? Non. Ces vieux cons qui se veulent intelligents mais vous avez réfléchi quand à part d'être je suis en colère et je critique Inox mais vous avez réfléchi quand vous voulez faire des critiques constructives ? Tu critiques Inox sur les Sherpas ? Tu as réfléchi que ce mec-là il est payé pour faire exactement ce qu'il demande de faire ? Porter des bagages ? Tu as réfléchi qu'à un moment donné on voit Inox et que tu as quelqu'un qui tient la caméra donc ils sont forcément plus de 1 ? Je ne sais pas. Et puis les gens qui critiquent Inox sur la motivation. Inox il n'a pas dit quand il a une relation toxique reste avec le mec ou la femme qui te bat. Ce n'est pas ça qu'il dit Inox Il dit on est à 6 000 mètres on est bloqué on a un mur soit on abandonne soit on se remotive on s'encourage et on repart. Il parle d'encouragement. Bravo c'est bien félicitations continue tu vas y arriver. Il ne dit pas reste dans une relation toxique Il ne dit pas continuez un projet qui est impossible Je ne sais pas faites un effort vous voulez être intelligent vous voulez être pertinent comportez-vous en adulte arrêtez de dire qu'un gamin de 22 ans n'est pas mature C'est vous qui avez plus de 30 ans les mecs Montrez l'exemple Je ne sais pas moi je vois un gamin de 22 ans il a le réflexe de poser son téléphone en disant je suis trop connecté par rapport à mon téléphone il fait toute son aventure il a le réflexe de dire je suis un gamin il le dit lui-même je ne suis pas mature oui tu as 22 ans Inox Vous étiez vous à 22 ans Vous faisiez quoi à 22 ans sérieusement Moi je veux bien que les mecs de 30 ans ils critiquent ou de 40 ans ils critiquent Tu faisais quoi toi à 22 ans sérieusement Dis-moi Moi ça m'intéresse Ça m'intéresse que tu critiques Inox là t'as 30 ans ou t'as 40 ans tu le critiques Ok Mais moi ce qui m'intéresse c'est de dire qu'est-ce que tu faisais toi à 22 ans Moi ça m'intéresse ça Parce que toi tu avais le recul de dire je suis tout gâté pourri j'ai un téléphone machin et à la fin de ton aventure que t'as gravé les bases il le dit Inox Le truc c'est pas monter plus haut c'est d'aller plus loin avec des amis être bien entouré Il va justement en Cuba pour tout couper pour se recentrer sur lui-même Il a tout abandonné il va faire le kéké avec un paysan pour tout décompresser et revenir sur terre tranquillement cool zen peinard Justement on a critiqué tout le monde a critiqué sur YouTube la course elle est plus loin on l'a vu avec le ZD20 où c'était toujours plus haut toujours plus haut toujours plus haut toujours plus fort et Zerator Adrien l'a fait avec le ZD20 cette année les défis les sub-gold devaient être faits sur place plutôt que de faire des grands sub-gold comme le GP Explorer de Squeezie Squeezie l'a fait un GP Explorer un il en a fait un deuxième peut-être qu'il n'y en aura pas de troisième de GP Explorer donc toujours plus haut toujours plus haut oui mais bon là c'était l'Everest tu vas aller plus haut que l'Everest oui tu vas aller dans l'espace oui c'est quoi oui et alors encore une fois c'est ce que dit Kaizen et le Spokshonen c'est pas aller plus loin aller plus fort c'est pas le capitalisme consommer plus c'est d'être meilleur que soi-même c'est ça ce qu'il dit Inox être meilleur que toi-même être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier c'est ça les encouragements et ne faites pas semblant de confondre encouragements avec formation sur la motivation c'est pas une formation Inox Tag il ne vend pas une formation sur la motivation il essaie juste d'encourager les jeunes à dire bah des fois t'as des gens qui vont te dire que c'est pas possible t'as été jeune toi aussi on te l'a dit que c'était pas possible et les gens qui sont sur Youtube qui critiquent Inox votre famille il vous l'a dit c'est quoi ton métier je suis Youtubeur et vous l'ont dit votre propre famille vous qui êtes Youtubeur qui faites des critiques sur Youtube ils vous l'ont dit votre famille c'est quand ton métier tu fais des trucs sur internet c'est de la merde ils vous l'ont dit ils ne croyaient pas en vous vous avez persévéré vous avez continué à faire exactement ce que fait Inox face au mur de glace il n'y a pas de formation ils ne voient pas de formation sur la motivation Inox Tag faites un effort sérieusement et ne dis pas aux gens qui sont dans une relation toxique continuez à rester dans une relation toxique faites un effort vous voulez être intelligent vous voulez donner des leçons de morale essayez de les appliquer à vous même à un moment donné vous voulez deux sous d'esprit prenez-les pour vous vous les utilisez pour vous et après vous essayez de les appliquer à Inox à Inès il a 22 ans le gamin vous étiez où vous à 22 ans voilà je suis très en colère j'ai dit les deux parties qui me semblaient un petit peu déséquilibrées je pense que la montagne oui était un petit peu déséquilibrée à mon avis il a parlé d'écologie et je pense que 10 secondes de plus moi je ne demande pas un quart d'heure comme ce que demandent les rageux 10 secondes de plus pour montrer les déchets sur l'Himalaya à montrer un peu plus son réalité et bien je pense quand il partait du camp il serait bien qu'il monte son camp en disant on était assis ici on est reparti notre camp il est propre point et pas besoin de faire de leçon de morale et dire on est des gens bien on a pris tous nos déchets on était ici comme vous le voyez notre camp était ici on repart on a récupéré tous nos déchets point papa ne l'a rajouté et ça suffisait et je pense que ça aurait suffi à tous ces détracteurs pour leur faire fermer leur bouche et je pense que les jeunes n'ont pas besoin de ça les jeunes à qui s'adresse Inox les jeunes de 15 ans n'ont pas besoin qu'on leur montre le camp en disant on a ramassé un déchet ils n'ont pas besoin de l'entendre les jeunes ils le savent qu'il ne faut pas laisser ses déchets c'est les vieux de 30 ans qu'il faut le rappeler et ils croient qu'il faut le rappeler aux jeunes mais les jeunes ils le savent je suis désolé mais ils le savent ils en sont parfaitement conscients alors peut-être que vous vous avez besoin qu'on ait l'impression qu'on le dise aux jeunes et que vous avez besoin de le rappeler mais vous allez juste les saouler ils les ont emmerdés voilà je suis désolé vous êtes vieux ben ce sera tout comme je l'ai dit il y a plusieurs vidéos qui vont arriver donc Alain Romulus dont je vais parler qui est déjà sur le banc de montage j'ai aussi le compte de Montecristo plein d'autres trucs ah je vais aussi reparler de la série Power j'avais parlé de la série Power qui était en cours de visionnage et là je l'ai fini et je vais en reparler et j'ai aussi un petit truc en tête c'était un petit truc que j'ai dans l'esprit depuis un petit moment que je voulais le faire et du coup voilà donc tu t'abonnes tu mets un petit pouce bleu parce que t'as aimé ça tu mets un commentaire sympa parce que je suis sympa aussi et que je suis en colère contre les gens qui sont en colère contre Inox pour de mauvaises raisons t'as le droit d'être en colère ils ont le droit d'être en colère dire ouais j'ai pas aimé ouais dis lui que t'es en colère et puis c'est tout crache pas sur Inox parce qu'il a fait des trucs que tu nous reproches qu'il a fait parce qu'il les a fait parce que voilà bref on va s'arrêter là abonnement ou tout ça méchant ça c'est dit ben au revoir